salut à tous les amis c'est Chakour on se retrouve pour un second gameplay pour débutants où je vais expliquer tout ce que j'y fais alors donc je joue en jungle ce coup-ci donc comme je voulais expliquer c'est cette partie là tout ça là et ceci aussi ainsi que celle des ennemis mais la plus importante c'est celle de notre camp donc je joue un gros viking Olaf je joue Olaf quand on joue jungle la plupart des jugglers vont commencer avec cet item là la machette du chasseur plus cinq potions de soin je crois qu'il a dit Tarek your skin donc son skin c'est le truc là il est gay donc je commence avec le premier sort le sort a sur Olaf jungle alors je vais leur demander ce qu'on appelle un bon pool un pool c'est le top et le mid qui sont ici ils vont me faire pas mal de dégâts dessus pour pour m'aider le plus possible à battre les camps de monstres qui qui va me permettre de gagner de l'xp et de pouvoir gank plus vite les lanes donc gank c'est venir sur une ligne apporter le surnombre et faire en sorte d'avoir un kill pour donner l'avantage à la ligne et c'est comme ça que c'est le travail du jungler tout simplement pourquoi il vient pas m'aider voilà nickel alors voilà donc ça c'est fait j'ai gagné le boeuf bleu alors le boeuf bleu qu'est ce qu'il fait il me donne de la régénération de mana donc ça me permet de pouvoir lancer beaucoup de sorts en même temps et en plus il me donne de la réduction de cooldown c'est la réduction des délais de récupération voilà donc regardez je peux spammer mes sorts je peux les lancer sans arrêt et comme ça ça me permet de ce qu'on appelle clear la jungle très 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 rapidement voilà est ce que je le fais j'ai peur de le faire parce que j'ai bon je le fais c'est pas grave ouais c'est bon ça va le faire bon je prends quand même assez cher parce que j'ai pas mes runes j'ai pas mes maîtrises ainsi j'ai quelques runes mais j'ai en maîtrise je suis j'ai que 20 niveaux de maîtrise donc c'est pas énorme j'ai loupé voilà je vais faire un peu de la stite là en attendant que mon mid revienne j'ai foiré mon coup encore une fois voilà donc je vais pouvoir aller gank au gank au top non au bot plutôt je vais aller gank au bot tranquille ppr voilà nickel nickel je vais aller je vais aller apporter le surnombre dans la ligne du bas donc la bottom lane c'est aussi pour ça qu'on dit bot c'est parce que c'est une abrévation de bottom alors je ne sais pas si c'est si ça a été ward par là par les adversaires j'ai l'impression que non allez merde je vais crever et chiotte du coup je sais pas si on là on a on a je suis mort mais bon c'est ça va bon je vais dire ça valait un peu le coup pas vraiment mais on a au final on a quand même réussi à fait attention fait attention et à lui oh là là il fait mal bien joué bien joué bien joué à dommage elle est morte donc ce on a on a réussi à avoir un 2 pour 1 donc deux kills pour un donc ça valait un peu le coup pas tant que ça mais l'important c'est qu'on est on est bien gagné le l'échange alors là là il ya eu un petit problème de communication c'est à dire que notre notre mid laner ce personnage là n'a pas dit que la personne qui en face de lui était plus sur la ligne du coup eux sont n'ont pas fait vraiment attention et et on bat on et on pêche comme ça quoi à la cd sont dans le caca c'est pas bon ça c'est pas bon voilà à calmer alors là j'ai sûrement parlé un peu moins que dans la première vidéo j'ai quand même exploré beaucoup de sujets vu que je tourne les deux le même jour j'attendrai vos questions pour retourner d'autres ensuite je vais essayer de faire les cinq postes aujourd'hui comme ça ça me permettra de d'avoir vos avis sur chaque poste je m'en fous de la façon dont j'ai joué c'est pas important c'est pas de gagner ou faire du kill c'est bien sûr de de montrer à peu près comment jouer un perso enfin un poste et comment comment gank faire les 20 pas gank mais faire les choses bien et vas-y push ta ligne ouais pêche voilà on l'a tué m'aide pas surtout il est quand même assez chiant voilà je suis mort à cause de lui encore une fois c'est la troisième fois qu'il dit qu'il dit rien et du coup bah voilà on s'est encore fait avoir bon là même si j'ai été prévenu pas pour le fils le fils et ce personnage là mais pour le ramus j'ai été prévenu donc bon là c'est vrai que j'aurais pu faire plus attention mais c'est vrai que c'est assez agaçant de jouer avec des personnes qui ne disent rien voilà on puisse y s'est fait tuer bravo qui ne dit de rien et qui en plus en plus fille de l'ennemi parce que regardez il a quand même quatre qu'il sait que c'est énorme tabac bac 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 shot il me dit que je suis un idiot parce que je ne le gants pas mais le truc c'est que son son fils est tout le temps et tout le temps et tout le temps autre parc sur sa ligne donc bon je pense que il va pouvoir voilà en plus il commence à rejeter voilà c'est ce que je vous disais c'est lui qui fait des erreurs mais il rejette la vôtre sur les autres ça c'est tout à fait c'est tout à fait le genre de personne qui vraiment très agaçante sur ce jeu parce que ils font ils font des tas d'erreurs il n'arrête pas mais c'est c'est de la faute aux autres c'est pas c'est jamais leurs autres vas-y viens 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 saute 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 bon je vais éviter de faire mon fou mon fifou je vais je vais retourner je vais aller le gang mais de ça sert à pas grand vraiment grand chose de gants qu'un fils parce qu'il peut se barrer il ya plein de trucs plein d'escape le regarder en plus il prend plein de dégâts gratos sans problème allez ça c'est fait ça descend ça descend ça descend donc faites attention à vos fesses il va crever encore une fois je vais tenir son mid sorry 0,4 0,4 bro alors je vais vous parler d'un terme qui est qui revient assez fréquemment dans league of legends c'est le terme de counter alors donc le counter c'est quoi c'est un personnage qui va contrer en général assez violemment le vôtre c'est à dire que il va en fait il va avoir des forces que compte votre personnage que vous ne vous n'aurez certainement pas putain là il se met à trois c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon j'arrive 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 voilà c'est ça sent le caca là je suis arrivé trop tarche assez demain c'est un peu de ma faute je suis arrivé trop tard oh là là mais il fait que maintenant ils sont en train de me de rejeter la faute rejeter la faute sur moi parce que soi disant c'est de ma faute merde voilà bon je vais back donc soit alors là franchement c'est c'est la totale c'est la totale alors on a un mid qui file l'ennemi donc 0 5 loté à 6 2 donc c'est pas mal on a un top qui a quitté la partie donc soit il a une des connexions soit il en avait marre alors il avait quitté et en plus de ça on a une un qui ria des fait attention un qui ria des qui qui dit que c'est de ma faute alors que bon je fais moi je pense que je fais mon travail après s'ils font pas attention s'ils font pas attention c'est de leur faute donc quand je vous ai parlé de counter je voulais dire que Ce personnage là est censé counter ce personnage là donc si si c'est bat c'est soit que l'autre est bien meilleur que lui et qui connaît vraiment son sujet avec ce personnage là Soit que Bon je sais pas ce qu'il fait il n'a pas l'air de vouloir venir Il se fout un peu de notre gueule il y a le ramus qui est juste à côté Je suis obligé de rester dans le coin parce que Oh il y a la rice qui est là Voila bon la seule façon de gagner une partie c'est de l'acquérir Bon la toute façon je n'avais rien à faire j'étais prisonnier dans le bouche Je n'avais rien à faire alors là Là l'erreur est que je pense nous avons Tenté un peu le diable C'est à dire que nous étions coincés dans le bouche là alors qu'en face ils étaient là il devait avoir la vision je pense Donc là on a vraiment on a je pense qu'on a mal joué ça Je peux pas rejeter la faute sur les autres et le problème c'est qu'en face ils ont apporté le surnom ça c'est à dire qu'ils étaient cinq enfin cinq pas en même temps mais ils sont venus à cinq sur la ligne du milieu alors que nous nous avons été que trois parce que notre top vient juste d'arriver au milieu Donc il est là et notre support était toujours en bas est arrivé une fois que tout le monde était mort Bon il a réussi à tuer le Raider il a réussi à tuer le Fizz donc c'est déjà ça Comme for blue eyes voilà donc un jungler aussi en général ça pour pour job on va dire de donner le buff bleu au mid comme ça il peut il peut user ses sorts allez viens par là bon il n'a pas l'air de le vouloir apparemment Bon bah je le prends Oh il me l'a pris il me l'a pris j'ai pas fait gaffe je regardais le mid et il me l'a pris merde le jungler d'en face m'a smite le bleu comme ça voilà nickel là c'est bon on va les avoir à deux contre trois on va les tuer normalement enfin s'il y arrive lui Ah dommage ça va pas y arriver tant pis bon bah deux contre deux pour deux et lui vraiment il est mauvais il a déjà sur sur son personnage ce qu'il faut faire en priorité c'est du mana parce que il a besoin énorme de mana et plus il a de mana plus il fait de dégâts donc forcément Forcément il faut du mana alors lui il est mort il est foutu dans le caca Elle aussi va mourir sûrement Et elle est là Si 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 ils sont perdus ils sont perdus Oh là là il arrive pas à enchaîner ses sorts débiles Voilà bon bah ils sont ils font un peu n'importe quoi dans mon équipe malheureusement J'arrive par derrière j'arrive par derrière je vais me le faire Ah putain il va trop vite Il va trop vite tant pis je vais push Voilà bon alors de quoi je pourrais parler un peu maintenant des teamfights par exemple Alors en teamfight le plus important c'est de focus les carry adversaires Donc je m'explique les carry bon je vous l'ai déjà dit dans la première vidéo mais je vais le redire C'est le carry AD qui fait des dégâts Des dégâts simples enfin des dégâts quoi Et le carry AP qui fait des Qui utilise la puissance comme sa principale source de dégâts Ensuite donc une fois qu'on les a tués c'est il faut se Oh merde je me suis fait avoir Le principal c'est de les tuer eux en teamfight Parce que c'est eux qui font le plus de dégâts donc forcément Forcément une fois qu'on les tue ça fait du bien Alors là je fais attention Bon c'est bon Tariq viens 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 par là Voilà donc on a réussi en tue hein C'est bien Bien joué bien joué Good job ça valait le coup Bon j'ai utilisé mon flash mais c'est pas grave Euh alors je prends cet item là qui est vraiment très bien surtout pour Pour mon personnage et puis en teamfight en général Parce qu'en fait ça permet de mettre un petit bouclier Euh un petit bouclier Sur sur tous mes alliés alentours Donc c'est vrai que c'est vraiment très très bien comme item Bon là alors là il y a un gros problème c'est que Alors ceux qui ont quasiment tous les kills c'est leur carry Donc leur carry appease qu'on a 10 Et leur carry ad Katelyn qu'on a 5 Ah merde je pensais qu'il y allait Bon tant pis Oh là j'ai loupé comme une grosse quiquette A toi tu veux tu me cherches Laisse tomber laisse tomber on peut pas se les faire Oh mais ils y sont encore allés me dis pas qu'ils y sont encore allés C'est pas vrai Ils font exprès c'est pas possible Oh là là mon dieu mais ils sont ils sont ils sont chèvres Franchement stupide le gars Là il s'est fait avoir comme un bleu Moi si je continue je suis un monstre Si je continue à avoir des kills comme ça Je vais être bien plus chiant que Ah il y a fils qui revient Back vite Lui l'ulti son ulti il a pas compris à quoi ça lui servait je crois L'ulti son ulti sans arrêt et sans aucune raison Parce que son ulti en fait ça lui donne du tanking supplémentaire De l'armure et de la résist magique supplémentaire Blue Rise Bon je vais lui donner le bleu mais je suppose qu'il va crever directement Il est niveau 9 le gars en face il est niveau 12 C'est ça le problème Backer les gars Le jungler ennemi est dans le coin je crois Alors le rôle d'un jungler c'est aussi quand Ses alliés sont pas sur leur ligne De ce qu'on appelle Hold the line Enfin je parle un anglais un peu pourri C'est à dire qu'il faut garder la ligne au même niveau à peu près Pour Pour faire en sorte que notre ligne Toi tu devrais faire attention Fais gaffe à tes fesses Oh putain Ouais merde je suis mort Bon je suis mort pour le sauver Back toi fais pas le fifou là Back Parce que je suis quand même mort pour te sauver Tuez le lui Oh la la mon dieu mais C'est un gogol ce gars C'est un gogol Je vois pas d'autre explication Il est vraiment stupide C'est assez agaçant De jouer avec des gars Regardez là il va encore se faire tuer Le problème c'est que là il a fait un kill Du coup il a reset son Il a reset ses gold Et Ca fait Ca fait que en face Bah En face ça leur fait plus de sous qu'en le temps Et c'est vraiment pas une bonne affaire pour nous Bon là je pense que je vais prendre La résiste magique Euh Non je vais me faire de la vie en fait Je vais me faire de la vie Je vais faire Je vais faire Et ça Voilà Je vais faire un Egypte de la Légion Donc bon Pour les items j'en parlerai un peu Je vais dire le nom des items que je prends Mais c'est sûr que Il y a tellement d'items dans le jeu Que je peux pas Vous pouvez pas apprendre ça comme ça C'est à force de jouer A force de prendre les items sur les personnages Ca se fait pas comme ça Bon alors 19 kills à 22 C'est plutôt pas mal Bon c'est pas génial Mais on aurait pu faire On aurait pu faire pire Sachant que Notre Notre mid est pas très intelligent Bon ça va Il parle plus depuis un moment Mon avis nous a mute Ou il a pété un plomb Il a dû rager Tant mieux pour nous J'ai envie de vous dire Etro 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 L'idéal, je dirais, à 20 minutes de jeu, c'est d'avoir, quand on est sur une ligne, 150 de farming. Bon, l'idéal. On peut en avoir un peu moins, un peu plus, mais en gros, c'est ce qui est plutôt pas mal, quoi. Allez, va le choper, quoi ! Pourquoi il n'a pas été le choper, ce con ? Donc, ouais, c'est 150. Lui, il en a 50. Regardez, moi, j'en ai 95. Lui, c'est pas trop mal, ça va encore. Lui, c'est pas terrible, il aurait pu faire largement mieux. Je sais pas comment il a réussi à faire que 50 de farming, c'est assez exceptionnel, même quand on commence pas le jeu, on en fait pas aussi peu. Donc là, je vais me voir obligé de, comme on dit, de tirer la game. Allez, tue la tour. Voilà, il est mort. Back, back ! Ils arrivent, j'en suis sûr. Voilà, il est encore mort. Il fait que ça, de toute façon. C'est son hobby, j'ai l'impression. Génial. C'est son petit hobby. Il a l'air de bien aimer ça. Bon, je vais... Je vais pas l'en empêcher, hein, s'il kiffe ça. Alors là, en bas, ils sont dans le caca. Je vais l'aider. Voilà, c'est le moment de back, là. Ah, ils sont, ils aient encore une pick world, là. Est-ce que t'as une world ? Est-ce que t'as une world ? Dis-moi que t'as une world. J'ai pas mon smite. Faites le tour, faites le tour, on y va. Oh là là, ça sent pas bon. Voilà, j'ai pas... Ah si, c'est bon, on l'a eu. Voilà, on l'a eu. Nickel, nickel, nickel. Je me prends un piège. Alors là, on a eu 3 kills pour 1, plus le dragon. Bon, j'ai pas pu le smite, le dragon. Utiliser ce sort pour le tuer. Parce que j'étais occupé à les éloigner. Mais bon, l'avantage, c'est qu'on a bien pris l'avantage sur ce teamfight, là. Et c'est l'important. C'est ce qui compte. Voilà. Alors, je vais reprendre une petite world ou 2, histoire de pouvoir cover mes alliés. Ah bah j'ai oublié ça, tiens. Bon, c'est pas grave, c'est lui qui est mort. Donc, c'est bien fait pour sa tronche. Fais gaffe, va voir s'il l'a pas pris. Non, c'est bon. Je vais le prendre parce que lui, il meurt tellement vite que ça sert à rien de lui donner. Go back, les gars, go back. Ça va venir sur votre tronche. Ça va venir. Back et. Ça, c'était, c'était assuré. Ah là là. Bon, ben, ils ont pas back. Ça fait du 2 contre 1. 2 pour 1, je veux dire. Pas génial. Back et, back et. Back et, back et, back et. Je sais que je l'ai tué. Merci. Je suis un viking tout de même. Alors. La puissance de Lockvar. Il y a aussi la puissance de Rof. Mais c'est pas la même puissance. Alors, mon personnage, moins il a de vie, plus il a de vitesse d'attaque. C'est son passif. Alors, chaque personnage a un passif. En gros, c'est un, je vais pas dire un sort, mais c'est un truc qui fait que ça l'améliore un peu, mais. Ça l'améliore un peu. Chaque personnage a un passif différent. Take it. Nickel. Ouais, ils sont 4 au 1000, là. Va falloir y aller. Ouais, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ouais, mais là, c'est débile de... Ouais, c'était pas bon dans le gage, là. Ouais, ça, c'est fait. Pourquoi t'es resté là, toi ? Je peux pas t'aider, là. Je peux pas t'aider. Alors, il y a Katelyn dans le coin. Non, tu ne m'auras pas. Qu'est-ce qu'il a fait ? Oh non, c'est un gogol, ce gars, c'est un gogol. Oh là là. Bah là, je suis obligé de laisser la tour, parce que si je vais en phase 2, je me fais tuer. Bon, j'ai mon outil encore pour me barrer, mais bon... J'ai pas envie non plus de risquer de me faire tuer, ça sert à rien. Ça sert à rien de prendre des risques inutiles. Toi, Bax, tu vas faire que de la merde, là, je sens. Alors, sur mon personnage, faut prendre que de la vie, que de la vie, que de la vie. C'est un personnage qui fonce dans le tas, et en plus, il a un sort. Plus on a de vie, plus on augmente les dégâts, quand on l'active. Donc, c'est vraiment très bien comme ça. Alors là, j'ai pris des items de tanking, des items qui aident à la team en général. Donc, celui-là, il apporte de l'armure, de la résistance magique, et de la régénération de vie à la team. Enfin, mes personnages qui sont autour de moi. Enfin, mes teammates, plutôt. Voilà. On le suit, on le suit, on le suit. On va se le faire. Oh putain, on va trop vite. Et voilà, je t'ai eu. Oh, je me suis fait stun. Bordel, il va trop vite. Chopez-le, lui. Chopez-le. Bordel. C'est lui qu'il faut tuer. Oh putain, il nous bait comme des grosses cacahuètes. Oh là là ! C'est vraiment merdique comme teamfight, ça. Non, c'est le moment de s'en aller là. Ou pas. Merci. C'était vraiment un teamfight complètement pourri. Toi, t'as rien compris à la vie, j'ai envie de te dire. Pourquoi il me focus, moi ? Je ne comprends pas. Pfff. Il me balance. Il me balance en... Il me balance tout ce qu'ils ont. Et ça ne sert à rien. Surtout sur mon perso. J'ai 4000 de vie quasiment. Focus, Kate and Fizz, please. Qu'est-ce que je vais prendre ? Je vais prendre ça comme item, un rang de main. Alors, ça va me permettre déjà de gagner du tanking. Bon, là, ils ont le dragon. Ils ont le dragon. Ça va me permettre de gagner du tanking et de pouvoir les ralentir quand j'activerai l'item. Donc, c'est vrai que c'est plutôt pas mal comme item. Donc, là, niveau vie, je vais être pire que blindé. Je vais avoir plus de 4000 de vie, sinon je vais faire quand même pas mal de dégâts. Là, ils vont à 4 bots. Ça sent pas bon. Là, j'ai mal fait mon coup. Là, ça sent vraiment pas bon. Je comprends pas. Ils ont la vision et ils restent. Ils bougent pas. C'est complètement débile. En face, là, ils sont 3. Ah, il est mort. Yes, bien. J'arrive, 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 j'arrive. Bait les, bait les. On va pas l'avoir. Mon push. Là je me suis mis entre Voilà on les a eu Nickel Je suis mis entre l'ulti du carry ad en face Et mon carry ad comme ça c'est moi qui ai pris les dégâts Ah ça vite back 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 Bah il a annulé Il a carrément annulé sa téléportation Hop je suis un Tech Red Kate Je suis un salaud j'ai pris le J'ai pris le J'ai pris le buff mais bon ça me sert plus à moi que je pense Comme ça ça me permet de pas mimer mes sorts d'avoir du CD Voilà donc là le team fight on a Je dirais on a pas renversé la situation mais ça s'est plutôt bien déroulé Et du coup notre carry ad est quand même à 12 kills Là leur carry AP donc celui qui utilise la puissance il en est à Il en est à 18 mais bon c'est un personnage qui doit aller au corps à corps Donc s'il va pas au corps à corps il fait pas de kill Et donc s'il va au corps à corps il prend des risques et ça nous permet à nous de le tuer Mais c'est vrai que quand en général s'il va sur quelqu'un il va lui faire énormément de dégâts Fais gaffe toi fais gaffe Replie toi Ils veulent mon corps apparemment Ils mettent tout sur ma tronche à chaque fois je comprends pas Ils ont pas compris le but d'un tank peut-être Ouais je lui mets un peu de Bah si on allait faire le Nashor moi j'ai envie de vous dire Venez faire le Nashor Venez faire le Nashor les copains Allez maintenant Comme Ah ils viennent pas ils ont pas envie mon accord Complètement débile On avait le temps de le faire Ça m'agace Ça m'agace ça m'agace Mais tank le Voilà Nickel Le Nashor c'est fait Alors là vous voyez ça m'a fait gagner la puissance du dégât Et ça va m'augmenter Regardez ma régène de vie elle est là Ici 36,6 Ça doit être par seconde Ouais ça doit être par seconde Donc c'est vraiment énorme Comme régène Alors là ce que je vais faire Bah écoutez je vais faire un peu de dégâts pour changer Je vais me prendre Je vais me faire un Ça Cet item là Parce qu'il est complètement À l'heure actuelle en fait Avant je trouvais qu'il était plutôt bien Assez équilibré Mais là dans le dernier patch Ils l'ont complètement changé Maintenant il est complètement cheaté Mais d'une force Pour ceux qui ont connu C'est que Bon là il a eu raison Je pense qu'il serait mort Sinon Pour ceux qui ont connu C'est comme le rasoir de Madrid Mais en carrément plus Plus fort qu'avant Donc ça vaut vraiment le coup Comme item Alors regardez J'ai 4000 de vie 276 d'armure C'est juste énorme Je pense que je suis entable Surtout avec mon ultime Ça me donne 60 d'armure 60 de résistance magique 30 de pénétration magique D'armure C'est vraiment un ultime Qui est très très fort En late game Late game c'est quoi C'est le moment de la partie Où on arrive Où on commence à être très bien stuff Voir on a tout son stuff Voilà Bon maintenant on va aller push au mid On push Là c'était pas C'était pas vraiment utile Vas-y mets l'utile sur moi Allez push et push Ils sont hors de position Là Ils peuvent pas nous Ils peuvent pas défendre leur truc Et c'est pas bon pour eux ça Voilà maintenant on va pouvoir finir la partie tranquille Je suis en train de tank la tour Assez méchamment Je me mets Là je me mets Entre leur tank Et mes carry Comme ça Ça permet Leur tank Il peut pas Les faire chier Non j'essaie de le prendre le coup Voilà je suis même pas mort Je suis même pas mort La partie c'est vraiment très bien passé je trouve Voilà on a gagné Voilà Donc bon ça c'était la jungle Moi j'ai fait Bon franchement sans Sans vous présenter J'ai fait une très bonne partie J'ai fait en sorte de gagner Parce que c'était vraiment mal engagé Sachant que notre mid avait vraiment feed énormément C'était vraiment mal engagé Mais au final on a réussi à gagner C'est l'important C'est ce qui compte Voilà Bon bah écoutez Si vous avez des questions N'oubliez pas de me les poser Y'a pas de soucis J'y répondrai Allez aussi sur ma page Facebook Je lui mets toutes mes vidéos Des informations Sur ma chaîne Donc n'hésitez pas à y aller Et à aimer Comme ça vous serez au courant des vidéos Que je mets Voilà Ciao tout le monde A la prochaine